salut tout le monde je suis comme toujours ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo j'espère que tout va bien pour vous de l'autre côté de l'écran alors aujourd'hui avec cette vidéo j'ai envie que vous voyez le bon côté des choses j'ai envie d'alimenter votre réservoir d'optimisme et que vous gardiez le moral ce n'est jamais bon d'être polarisé sur le côté négatif je vais donc vous faire découvrir l'autre facette de la médaille sans enjoliver les choses pour autant bien évidemment donc au programme une brève mise à jour sur les chiffres clés et sur ce qui se passe sur le terrain puis ensuite je vous expliquerai en quoi il y a matière à garder le moral avec quelques conseils pour terminer alors concernant les chiffres nouvelle hausse du taux d'usure au mois de juin ce qui est normal puisque les taux des crédits immobiliers augmentent aussi pour en savoir plus sur le taux d'usure je vous renvoie à ma toute première vidéo je vous mets le lien dans le descriptif depuis le 1er juin donc pour les prêts à taux fixe sur 20 ans et plus ce qui est le prêt le plus courant là actuellement on est à 4,68% alors il est en augmentation certes mais pas énormément ce qui veut dire que l'augmentation des taux bancaires commence à ralentir voilà déjà une première bonne nouvelle on se dirige doucement vers une stabilisation des taux bancaires ma transition est parfaite pour vous parler des taux toujours en augmentation donc certains dossiers ont légèrement dépassé la barre des 4% mais en moyenne après consultation des différents courtiers tels que prêt taux empruntis meilleur taux etc on est entre 3,30% et 3,98% pour des prêts sur 20 ans et en moyenne nationale alors comment tout ça se traduit dans la réalité et bien c'est toujours compliqué la raréfaction des vendeurs et des acquéreurs se poursuit mais le marché n'est pas complètement bloqué il est fortement grippé et ça grince des deux côtés c'est à dire que les taux bancaires ont pratiquement fait x4 donc ont été multiplié par 4 en un an et demi seulement les acheteurs ont perdu en moyenne entre 35000 et 50000 euros de capacité d'emprunt et ils se retrouvent face à des vendeurs qui résistent encore à baisser leur prix ou alors dans une trop petite proportion alors c'est plus facile de faire accepter cette réalité du nouveau marché pour les biens qui entrent sur le marché ce qu'on appelle les nouveaux entrants donc mais pour les biens arrivés avant la crise c'est beaucoup plus compliqué et nous de notre côté on n'a pas été confronté à des refus de prêts mais des dossiers invalidés au moment de l'offre d'achat ce qui était très rare auparavant alors maintenant vous allez me dire mais alors comment rester optimiste après tout ça déjà il est important de sortir de ce mindset catastrophiste c'est à dire de se dire c'est le plus grand krach de l'histoire le marché s'effondre etc etc ça va déjà permettre d'éviter tout ce qui est prophétie autoréalisatrice parce que si on est 68 millions de français à se dire c'est la merde bah je vous garantis que ça va vraiment être la merde or il est beaucoup plus bénéfique et gagnant de rester orienté opportunités et solutions et ça c'est valable pour tout à tout moment de votre vie et dans tous les domaines bon là je vous vois venir vous allez vous dire c'est avec ça que tu vas remplir notre réservoir d'optimisme et bien ne soyons pas médisants j'ai aussi des données factuelles mais plutôt macroéconomiques mais pour moi le mindset c'est la base de toutes choses donc c'était important de commencer par ça en étant plus terre à terre ce qui se passe en ce moment ce n'est pas grave c'est normal et c'est même souhaitable ce qu'on vit là ce sont juste les mécanismes économiques naturels qui reviennent à la normale en fait il faut comprendre qu'avec la crise sanitaire on s'en est sorti grâce à ce qu'on appelle l'argent magique c'est à dire que les banques centrales ont créé de la monnaie à partir de rien gratuitement pour sauver l'économie mondiale qui était complètement à l'arrêt et trop d'argent en circulation et bien le monde devient fou et l'inflation explose on l'a vu notamment avec les prix de l'immobilier et ce qu'il faut comprendre c'est que l'inflation c'est vraiment la bête noire de toute économie donc à un moment donné il faut l'arrêter j'ai envie de dire à tout prix et c'est ce qui explique la hausse des taux d'intérêt et la bonne nouvelle c'est que les mesures prises ont fonctionné l'inflation a vraiment reculé et recule encore et ça c'est une sacrée bonne nouvelle parce que même si on en souffre au niveau micro économique c'est à dire au niveau des ménages et bien sachez qu'à l'échelle mondiale c'est juste un gros ouf de soulagement et une catastrophe énorme qui a été évité alors pour terminer mes conseils pour sortir votre épingle du jeu un premier conseil pour tout le monde restez informé ça bouge tout le temps et les gouvernements même s'ils ne sont pas assez dans l'anticipation et tels de gros paquebots ils mettent beaucoup de temps à réagir ils finissent quand même par prendre des mesures lorsqu'ils se rendent compte que ça bloque depuis longtemps et que sans action de leur part ça ne risque pas de s'améliorer on a eu le cas avec la révision mensuelle du taux d'usure donc ne lâchez pas la faire en vous persuadant que c'est mort et rester à l'affût des évolutions positives pour les acquéreurs plus spécifiquement et bien pour certains d'entre vous vous n'êtes peut-être plus solvable actuellement malheureusement mais mettez déjà en pratique mon premier conseil est là plus que jamais car la réalité d'aujourd'hui ne présume en rien celle de demain et pour les autres dites vous que ça va possiblement être un chemin de croix mais restez déterminés des exemples de personnes qui ont dû faire une dizaine de banques avant de réaliser leurs projets et d'avoir une banque qui les suive et qui les finance et bien j'en connais mais ils n'ont rien lâché et ça a fini par payer si le niveau actuel des taux vous rebute et bien pourquoi ne pas emprunter aujourd'hui en gardant en tête que vous pourrez renégocier votre taux quand ils seront plus favorables c'est toujours risqué d'attendre car on ne sait pas de quoi demain sera fait un accident de la vie peut vous rendre totalement insolvable alors tant que c'est possible et bien faites le je réitère mon conseil de la vidéo précédente contactez un courtier c'est un expert du crédit immobilier il ne fait que ça contrairement aux conseillers bancaires qui ont plusieurs produits financiers à connaître et à vendre tels que les PEA assurance vie plan épargne retraite etc les courtiers eux peuvent vous aider sur tout ce qui est regroupement de crédit ils savent comment présenter un dossier en banque et ils ont des tarifs négociés donc vous pouvez possiblement faire des économies pour les vendeurs maintenant toujours les mêmes conseils faites appel à des professionnels des vrais c'est à dire des professionnels expérimentés parce que là désolé mais ce n'est plus le temps où les biens se vendent tout seul donc vous avez besoin de personnes expérimentées si ces personnes là exerçaient déjà en période de crise et qu'elles sont encore là c'est bon signe au passage je vous confie que c'est le cas de Sébastien qui est dans l'immobilier depuis 2005 il a donc connu la crise de 2008 vous avez besoin de personnes passionnées créatives qui vivent la situation actuelle comme un formidable challenge et au delà de la personne elle même elle doit pouvoir vous proposer des outils et des services qui vont permettre à votre bien de sortir du lot parce que comme on dit ce qui est rare est cher et a plus de chances de se vendre et si vous vous dites que ce n'est pas le moment de vendre et bien moi j'ai envie de vous challenger en vous posant la question suivante quels éléments factuels font que vous êtes persuadés que pour vous pour votre cas particulier ce n'est pas le moment de vendre parce que ça vaut peut-être le coup d'en discuter avec un expert qui vous confirmera ou pas ce qui n'est peut-être qu'une croyance au final voilà je m'arrête pour cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter à poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement prenez soin de vous et à bientôt